Alors Marouchka Letmers, tu en es où ? Tu as fini le film de Zidi et tu en as commencé un autre déjà ? Oui, on a fini de tourner deux, avec les barrières, avec le Zizi, il y a deux semaines à peu près, il y a trois semaines maintenant. Et dans trois jours je vais commencer un autre film, surprise, surprise, si vite, l'un après l'autre. Un film de Daniel Vigne qui s'appelle Comédie d'été, une très 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 jolie script. Vous n'arrêtez plus alors ? Apparemment pour l'instant je ne m'arrête pas. Il y a le film de Madame Golan qui sort, alors c'est La guerre d'Anna en français, Anna's War. Vous êtes connue comment avec Madame Golan ? Parce que c'est pas, en fait au départ c'est plutôt un producteur qu'un réalisateur, non ? C'est quelqu'un qui a monté Canon Group, qui est un truc énorme. Vous vous êtes rencontrée comment ? Moi aussi je croyais qu'il était seulement producteur, mais en fait il m'a raconté qu'il avait mis en scène beaucoup de films, c'était plutôt des films d'action. Et Anna's War est donc pas un film d'action, il ne faut pas croire que c'est un film de guerre, c'est ça un film de guerre. Il y a la guerre mais... Il y a quand même une partie, bon c'est vrai qu'il a fait Delta Force et Opération Thunderbolt, puis un truc avec Stallone. C'est vrai qu'au début ça fait penser à ça, et puis d'un seul coup le film bascule complètement. Alors il faut vous dire ce que c'est, c'est l'histoire d'une jeune fille juive en Hongrie, qui va en Israël. C'est une histoire vraie. Oui c'est la jeune d'art israélienne à Anna's et Neige. Oui on aime bien l'indiquer ça comme ça, oui. Bah oui en France ça nous rappelle quelque chose. Oui on aime bien l'indiquer ça.